Récurer, astiquer, balayer, des corvées dont la plupart se passeraient bien. Pourtant dans la résidence des Platanes, les locataires s'y mettent de bon cœur jusque dans les parties communes. C'est un moyen pour eux d'économiser sur les charges. Sachant qu'on économise à peu près un mois de loyer par an, juste en faisant un ménage qui nous prend 20 minutes, peut-être une fois par mois, ça vaut le coup quand même. Chaque mardi midi, ses tables ouvertes dans la petite maison attenante à la résidence, elle sert de quartier général à l'association Cher Voisin. En ce jour de rentrée, il y a du monde. Il faut dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire faire des économies aux locataires, c'est aussi une pépinière à idées. D'habitude, qu'est-ce que font les locataires ? De la bailleur sociale, ils demandent aux bailleurs sociaux d'installer une aire de jeu, de la financer. Ici, ils sont arrivés avec une fiche projet, avec des plans, ils ont simplement demandé à l'endroit où ils pouvaient l'installer, ils ont acheté le matériel et ils l'ont installé eux-mêmes. Des habitants ont récupéré des machines pour ouvrir une salle de sport, des rencontres sont organisées, on échange des services en tout genre. L'ambiance est réellement conviviale dans cette cité qui accueillait autrefois les cheminots de Saint-Germain au Mont-d'Or. L'association a permis aux habitants d'apprendre à vivre ensemble, aidés pendant ces deux premières années par une animatrice. Moi, quand je suis arrivée, oui, il y avait des petites tensions, des petits foyers comme un peu partout il peut y avoir, qui étaient souvent liés à du non-dit, à des situations récurrentes qui finalement n'avaient pas été désamorcées. Donc quand on ne parle pas, forcément, il y a tout ça qui se met en place. Ça s'est quand même assaini très rapidement, ça. Le bailleur social est convaincu, d'autant que rien n'a été à la charge des habitants. Avec l'entreprise Réciprocité qui a imaginé le concept, il vient de lancer deux nouveaux projets dans le pays de Gex et Aix-les-Bains.